Salut c'est Achille, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Reconchain Motor News. Vidéo plutôt courte aujourd'hui parce que j'ai pas grand chose à dire, donc bon, autant faire court. À moins que vous vouliez que je parle de la cérémonie d'ouverture des JO. Je plaisante. En revanche, je vais quand même y aller de mon petit coup de gueule aujourd'hui si vous le voulez bien. Dis-moi monsieur Yamaha, y'a moyen que tu nous pondes des vidéos de présentation de moto où on voit la moto, où il va falloir supporter encore longtemps de se taper des trucs qui n'ont rien à voir avec le schmilblick. Non, je sais que c'est un peu la mode en ce moment, mais si on kiffe Dark Vador, y'a déjà 7 films. Et c'est d'un autre calibre. Donc bon, merci. Bref, Yamaha vient d'officialiser ce que je pressentais fin juin, rappelez-vous, à savoir une MT dotée d'une boîte semi-automatique. Une YAMT, pour Yamaha Automated Manual Transmission, qui permet donc de se séparer d'un levier d'enrayage. La MT en question est donc une MT-09, et si ce n'est donc la disparition du levier d'embrayage et le commodo gauche, qui comporte maintenant une gâchette plus et une gâchette moins, pour changer les rapports, vous l'aurez compris, difficile de voir la différence avec une MT-09 traditionnelle actuelle. Pour redire deux mots concernant cette boîte, elle offre donc la possibilité de passer les rapports en tout automatique, ou manuellement, donc avec les gâchettes. En full auto, on peut choisir deux modes de conduite, un D qui favorise les bas régimes, et puis un D+, qui est plus sportif. Entendez par là, donc un mode qui passe vite fait les rapports, et un autre qui monte un petit peu plus dans les tours. Je suis curieux de savoir à quel point, d'ailleurs. Vu l'époque qu'on traverse, je serais surpris qu'elle ne soit pas quand même en mode vas-y molo sur la conso, même en D+. Et contrairement à d'autres, pas de sélectoire de vitesse au pied sur cette MT-09 YAMT. Et 3 kg de plus sur la balance. Elle grimpe donc à 196 kg tout plein fait, ce qui reste, vous l'avouerez, très raisonnable. En revanche, je pense véritablement que c'est une moto qui a le pouvoir de tout changer. Pourquoi ? Parce que jusqu'ici, il n'y a pas, pardon pour l'expression, dans ma bouche c'est plutôt valorisant, jusqu'ici, il n'y a pas de moto de connard qui propose ça, une boîte auto. Enfin, vous me direz, si vous connaissez une moto hyper fun, qui donne instantanément envie de faire le couillon, en gros, une machine à wheeling, qui est équipée d'une boîte auto. Voilà, comme ça, ça ne me vient pas, donc n'hésitez pas à me le dire. Et là, je me dis deux choses, et c'est pour ça que je pense que cette MT-09 est peut-être un game changer, la moto qui peut tout changer. Soit Yamaha a réussi à la rendre aussi marrante avec cette boîte auto qu'avec une boîte manuelle traditionnelle, et on va tous très vite vouloir des motos sans levier d'envoyage, parce que, ouais, souvent, on s'en passera bien, avouez, avouez, si, attends. Soit ça transforme une des motos les plus fun à rouler, malgré ses défauts, en une brêle chiante à mourir. Et là, sachant que je vous l'ai déjà dit son foi, ça n'arrive pas comme ça, les boîtes auto, là, il ne faut pas croire. Alors, ça fait des années que l'idée d'imposer des boîtes auto sur les motos, notamment pour éviter les comportements dangereux, bruyants, polluants, permis par les boîtes manuelles, entendez par là, donc, les fonds premières, les burn, les wheeling, en gros, ça fait son chemin en Europe. Et là, donc, eh bien, attendez-vous à ce que les motos de demain ne soient plus aussi permissives qu'aujourd'hui. Reste à savoir maintenant s'ils permettent à ceux qui le souhaitent de devenir des artistes du guidon, c'est bien ou pas. Et là, je vous en laisse juge. Et sur ce, les amis, à samedi. Sous-titrage Société Radio-Canada